J'aimerais savoir, il y a des hommes également qui, je ne dirais pas qui ont une physique de l'emploi, mais qui sont soumis. C'est leur personnalité, ils sont soumis, ils sont doux, ils n'aiment pas le conflit. Ils se laissent marcher dessus, que ce soit à la maison ou même à l'extérieur. Ah oui, mais il y a problème. Alors, on a un homme qui appelle. Ah Dieu merci, il a entendu mon appel. Monsieur Kouassi, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci de nous appeler, on vous écoute. Ok, merci bien madame. Il faut dire que ce sujet, franchement, ça fait un peu rimer, c'est la vérité. Voilà, il y a des hommes sincèrement qui sont victimes de ces choses-là. Mais je dis que c'est malheureux. C'est malheureux parce que pour... Je dis, moi ce que je peux dire, c'est que c'est une question d'éducation en réalité. Voilà, c'est une question d'éducation. Parce que pour un homme qui a reçu une éducation vraiment digne de cela, il ne va même pas se lever la main, il ne serait-ce que c'est une femme. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une femme, c'est dangereux. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Et c'est une question d'éducation. Une femme se lever, en tout cas frapper son homme, vraiment c'est dangereux. Et puis c'est honteux. C'est honteux. Parce que je dis que celui qui a une bonne éducation, qui a la crainte de Dieu, il y a certaines choses qu'il ne faut pas oser faire, c'est dangereux. Et bon, malheureusement, c'est vrai, c'est vérifié. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que ça dépend de comment est-ce que tu prends ta femme, de la manière que tu prends ton homme. C'est ce qui fait que dans le foyer, il aura vie. C'est ce qui fait que dans le foyer, il aura la joie. C'est comme ça. Voilà. Très bien. Vous voyez, il y a des gens qui se lèvent, qui pensent que la femme va être jouée, il faut la battre à n'importe quel moment, il faut la battre à n'importe quel moment, et elle va sortir un jour ses griffes. Voilà, le résultat est là. Merci beaucoup. Je prends une raison aussi, parce que pour une femme qui frappe tous les jours sur l'homme, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est là qu'il y a une femme même de la famille, de l'éducation de la famille. Parce que les enfants voient que chaque jour, il ne peut pas être battus. C'est vrai, ça peut être dans la chambre, mais un jour, ça sera dehors. C'est dangereux. C'est dangereux. Merci beaucoup, M. Kwasi. Très bonne journée à vous. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de... On en est là, je vais dire. Au Kenya, il y a les hommes battus qui rompent le silence, qui ont une association légalement constituée, etc., et qui est très active, parce que c'est un fléau, les hommes battus au Kenya. Et la tradition interdit aux hommes de pleurer ou encore de parler de toute maltraitance qui leur est infligée. Alors, il y a beaucoup d'hommes comme ça, de plus en plus d'hommes qui dénoncent leurs épouses. Il y en a même qui ont dit qu'elle avait battu avec une barre de fer pendant qu'il était couché dans son lit et il était blessé de partout et qu'il ne voulait plus l'avoir. À chaque fois que Patricia Yeo, qui recommande cette émission, propose cette image, franchement, j'ai du mal à garder mon sérieux. Docteur, allez-y. Oui, je pense que c'est une réalité. Effectivement, dans certains pays, le taux de violence est élevé. Et puis, malgré la honte, finalement, on dit, écoute, il faut monter au créneau pour essayer de défendre, pour ne pas commettre les drames. Il y a une question qui a été posée, parlant de soumission. Vous savez, souvent, on aime pervertir des choses que Dieu a créées. Les histoires d'autorité, l'autorité ne se décrète pas. Quand on dit que vous êtes chef de famille, là, il y a un devoir à assumer. Ah oui, il faut que ce soit clair. Vous ne pouvez pas dire que je suis chef de famille quand vous ne pouvez pas assumer un minimum. C'est aussi évident que ça. On perd même l'autorité parentale quand on ne peut pas assurer un minimum. Je crois que c'est pour ça que les parents sont constamment dans les conseils. On nous dit, tu veux te marier, ok, mais il faut que tu aies une situation au moins stable. et que tu aies la capacité de te battre pour pouvoir progresser. Parce que si on ne le fait pas, ça va vous rattraper. Parce que la femme qui peut être battue, ça fait le rappel à l'autre de dire, tu ne... Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas nous nourrir, tu ne peux pas payer les fassures. Tu ne peux pas payer l'école. On est obligé de prendre des... Je connais des situations où les familles sont constamment obligées. La femme est obligée de se promener de coup en coup. Même au village, elle existe quand son mari est paresseux. Quand son mari est paresseux, malgré la pluie du village, il ne va pas au champ. Il est obligé de se promener pour avoir un peu de grain de riz. Je vous assure que ça va se terminer par la violence. Donc, peut-être qu'il va falloir reproduire le modèle kénien ici, que les hommes pour le moment, de façon discrète, essaient de se constituer en réseau pour essayer de s'entraider. De combattre ces femmes-là. Bon, c'est que ça va être difficile avec la mentalité. C'est vrai, docteur, que dans le sens où une femme frappe son mari parce qu'il est paresseux, on pourrait dire c'est curatif, c'est thérapeutique, c'est pour le réveiller. Elle ne le frappe pas pour le blesser, elle le frappe pour le réveiller. C'est un homme endormi... Non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire. C'est un homme endormi qu'il faut réveiller à gros coups de fouet. On a un appel de M. Diara qui nous appelle de la Mauritanie. Bonjour, monsieur. M. Diara ? Allo ? Oui, bonjour, M. Diara. On vous écoute. Moi, ce que j'entends là, vraiment, je n'ai jamais entendu. Une femme qui frappe son mari, ça se trouve dans quel pays ? Ça existe un peu partout en Afrique. Ce n'est pas fréquent, fréquent, mais c'est les états qui existent. Ah, non, en Mauritanie, ça n'existe pas. Bon, d'accord. Et encore, violence politique, ce n'est pas bon. Oui. Pour tous les hommes ou toutes les femmes, si l'amour, il y a une violence, il n'y a plus d'amour. Très bien, M. Diara. Non, l'amour, il n'y a pas de violence. En amour, il n'y a pas de violence. On vous a bien compris et on est d'accord avec vous. Très bonne journée. Ok, je vous salue. Merci. Parlons des conséquences, il y a de la violence physique qui peut dégénérer carrément sur la mort. Mais je l'ai dit, je dois les chiffres, là. Alors, il y a une histoire qui me vient en tête, une histoire vraie qui s'est déroulée, où la dame et son mari étaient en train de se disputer, etc. Bon, ils en venaient aux mains et on les a séparés. Et donc, la femme, on l'a fait sortir de la maison. Le monsieur était assis au salon. Je crois qu'elle a pris une pierre ou quelque chose qu'elle a lancé par la vitre. Et puis, comble du malheur et de la coïncidence, il y a un morceau de verre qui s'est planté dans la terre du monsieur. Et dès qu'on a retiré, voilà. C'est fini. Il est tombé, il est mort, il est parti en prison. Pour quelque chose d'aussi banal, la violence n'est pas banal, mais je veux dire que jamais on n'aurait imaginé que... Arrivée là, on arrivait là. Oui, on a assisté à la scène comme ça, où par le manque de maîtrise de soi, on s'est laissé aller à la violence. Et cela a débouché malheureusement sur le mort d'homme. Je pense que c'est une raison de dire que la violence, ce n'est vraiment pas la solution. Je pense que même quand on vivait ensemble, qu'à l'extrême, on ne pouvait pas vaut mieux, avec beaucoup d'humilité. Peut-être prendre un peu de congé. On en a donc aux solutions, aux conseils. Patricia Yeo va donc nous l'indiquer sur l'écran. On va passer donc aux conseils et sucessions. Le conseil de base, c'est les échanges. Parce que quand on dit on s'aime, on ne peut pouvoir avoir suffisamment de force de s'asseoir et puis d'échanger. Les échanges sont difficiles parce que, comme je le dis souvent, on n'est pas sincère dans nos échanges. On ne va jamais en profondeur. Il y a des gens qui n'aiment même pas discuter. Il suffit de vouloir mettre le doigt sur quelque chose. Non, moi, je ne veux pas. Parce que cela peut nous exposer. Il y a encore des hommes qui disent, moi, je ne discute pas avec ma femme. Je ne discute pas. Oui, c'est apéron. J'ai entendu des gens appeler, même à l'intelligence, à l'époque, qu'on faisait ce genre d'émission pour dire, moi, dans ma famille, on ne m'a pas appelé à discuter avec une femme. Ce que j'ai dit, c'est fini, c'est fini. Bon, si vous ne discutez pas, quel jour, vous serez surpris que ça se termine avec des coups de pierre. Donc, il faut échanger. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider parce que dans la vie, c'est malheureusement quelque chose qui nous manque beaucoup. On n'écoute pas beaucoup de conseils. Mais quelqu'un qui a expérimenté peut nous donner des solutions, peut nous donner des conseils, peut nous encadrer pour avancer. Et puis, à l'extrême, je pense... Avant d'arriver à l'extrême, docteur, il y a encore une fois ce tabou-là de l'homme battu qui hésite à se confier aux gens dans son entourage, vers qui se tourner sans risquer les brimades, les moqueries, etc. Donc, l'homme a tendance à tout garder pour lui parce qu'il ne veut pas, justement, être obligé de moqueries. Oui, évidemment, quand vous souffrez de situations de ce genre et que vous gardez, il y a un trouble et à un moment donné, ça va éclater, ça peut avoir des conséquences plus dramatiques. Donc... On va prendre l'appel du Sénégal, c'est M. K qui nous appelle. Allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle du Sénégal. On suit votre émission. Oui. Et vraiment, on est de tout cœur avec vous. Merci. La semaine passée, on vous a suivi. Et vraiment, vos émissions nous intéressent beaucoup. C'était juste pour vous féliciter. Merci. Vous et vos invités. Merci beaucoup, monsieur. Et de vous souhaiter bien des choses et bonne continuation. Vraiment, on est de tout cœur avec vous et on vous félicite. Merci beaucoup. Je vous suis là et vraiment, on est content. Et on vous souhaite vraiment de l'avant et que nos journalistes s'inscrivent sur ce que vous faites là. Parce que c'est très bien. On a plusieurs télés au Sénégal. On a une quinzaine. Mais ces émissions comme ça, vraiment, c'est des choses qui sont excellentes. Donc, vraiment, ce qui nous manque, c'est vraiment, on le voit chez vos télés et on le voit en clair sur Kanansa. Oui. Donc, on vous souhaite bien des choses et bonne continuation. Merci. Merci. Ciao, ciao. Merci, monsieur Kava. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Oui, je pense que si vous apportez quelque chose à quelqu'un que ça fait du bien, il n'y a pas meilleure satisfaction que ça. Alors, il faut échanger, comme je l'ai dit, à l'extrême. Au lieu d'aller se laisser aller à la violence, vaut mieux peut-être se séparer. Pourquoi pas ? Parce que quand on frappe, on l'a dit tout à l'heure. Un appel du Niger. On y va. Ça me fait plaisir. Monsieur Dico ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez du Niger. Je vous appelle du Niger. Très bien, on vous écoute. Donc, je vais intervenir quand même sur un problème, un principe qui n'est pas ouest-africain. Oui. Voilà. Parce qu'il faut essayer de différencier les choses. Quand on nous dit qu'un homme est attaqué aux États-Unis, ça c'est la tradition. Un autre au Kenya, ça c'est la tradition. Mais pratiquement, dans nos traditions ici, en Afrique de l'Ouest, il est même enseigné à la femme, pour que, parmi les soumissions qu'on demande à une femme, on parle jusqu'à lui dire, si elle ne respecte pas son mari, ses enfants ne seront pas bénis. Donc, si aujourd'hui, on voit des hommes qui sont bâtis par des femmes, moi, je dis aux hommes de faire attention à l'origine, quels sont les problèmes. Si vous prenez 10 cas, je veux désormais qu'on ressent ça, vous trouvez que ce sont des mariages forcis. Ce sont des femmes qui n'aimaient pas les hommes à l'origine. Soit ce sont des mariages arrangés, soit ce sont des mariages à base de matériel. Si 10 cas, vous trouvez les neufs, les neufs ne sont pas aimés par leur épouse à l'origine. Et très souvent, tous les problèmes, tous les problèmes, c'est quoi ? Les 10 cas qu'on peut avoir, qu'on avait souvent dit, ce sont des hommes souvent qui voient dehors, quand ils viennent, ils viennent, leur épouse les maltraitent un peu. Mais les 9 cas, vous trouvez qu'à l'origine, c'est la femme même qui n'aime pas l'homme. Quand on aime un homme, on ne le fera pas. On ne le fera pas, on le cajole. La femme a plusieurs manières, plusieurs manières d'éviter le bâton, de prendre le bâton. Elle a plusieurs, Dieu a donné plusieurs moyens à une femme de faire des cajolés, un bon plat, un bon lit, une maison bien parfumée. Beaucoup de choses pour ne pas arriver au bâton, comme son mari. Très bien. Merci beaucoup, M. Dicou. Voilà, merci. Très bonne journée à vous. D'accord. Peut-être avant qu'un disque chevelet, quand même ajouté dans les voies du conseil, il y a la religion quand même qui joue un rôle fondamental. Je pense que quand vous allez vous présenter à votre prêtre, votre pasteur ou votre imam, et que cet homme de Dieu apprendra que votre femme vous a battus, je pense que sur la base des enseignements en fonction de nos religions, cela peut aider à ramener. Je pense que c'est une voie idéale, parce que quand vous êtes bien préparé au mariage, on dit non, une femme doit respecter, l'homme ne doit pas irriter sa femme. C'est bien écrit, malheureusement, après on met de côté plus fortes choses, mais je pense que ce sont des voies qui peuvent nous aider à essayer de, à défaut de complètement annuler ces choses, de diminuer. Parce que c'est dévalorisant de frapper son partenaire et pas de comment frapper un homme. Mais ce que nous, très souvent, tout au cours de l'émission, sur les thèmes que nous avons, on aime bien revenir sur les enfants. Et moi, j'aimerais vraiment revenir sur les enfants, pour les couples qui ont des enfants. Une femme qui bat son mari devant les enfants dans la maison, comme on a dit, ça peut être caché, mais les choses cachées vont ressortir. C'est-à-dire, le monsieur, il se retrouve souvent avec des... Des lésions, des blessures. Arrivée au moment, on saura que c'est la dispute, ça sort. Oui, souvent il mord. Souvent il mord. Mais les gens qui sont à la maison, les enfants, la servante, arrivée au moment, ils vont se rendre compte que tonton, ils ont crié dans la... Chaque fois qu'ils sortent de la chambre, qu'ils se coignent la tête. Et puis, il a crié plus fort, le vase est tombé, tant il n'a rien, tonton. Bon, les gens qui sont à la maison, ils le savent. Et les enfants vivent dans cet univers-là. On en a parlé la semaine dernière, des enfants qui vivent dans une atmosphère où la mer est battue par l'homme. On sait plus ou moins comment il finit. En tout cas, les lésions, les dommages que ces enfants-là ont. Les enfants qui vivent dans une atmosphère aussi où le monsieur est battu par sa femme, où le mari, le père de famille, leur père est battu par leur mère. C'est clair que ces enfants-là aussi auront des conséquences, des conséquences morales surtout, qu'ils vont porter et qu'ils auront aussi dans leur foyer, dans leurs relations avec les autres. Il faut faire très attention dans les relations de couple à ce genre de choses-là, à ne pas faire des enfants blessés, des enfants brimés, des enfants qui ont mal en fait, qui ne savent pas comment s'en sortir dans la vie, des enfants qui se retrouvent avec plein de problèmes. Il faut faire très, très, très attention parce que il ne faut pas que nos enfants soient comme nous. Je pense que très souvent dans la vie, on se retrouve à ce genre de choses-là. Quand on a un handicap ou quand on a une faiblesse, on fait tout pour ne pas que nos enfants soient comme ça. On essaie de leur donner beaucoup plus de force et de vitalité pour qu'eux, ils soient mieux que nous. Donc pourquoi, quand on a vécu dans une atmosphère où on ne veut pas ça pour nous, pourquoi est-ce qu'on le donnera à nos enfants ? Il faut vraiment essayer de faire très attention déjà pour sauvegarder la paix entre les conjoints. Docteur Brun a parlé tout à l'heure. Mais surtout aussi les enfants, quelle éducation nos enfants auront ? Un enfant qui voit son père battu un jour, même si ce n'est pas la femme qui a dit, l'enfant va dire, « Papa, la défense, maman, t'as frappé, il ne faut pas mentir ici. » Voilà, c'est des choses qui vont sortir comme ça. Mais quand ton enfant est capable de te dire, « Papa, pardon, il ne faut pas parler, sinon il y a appelé maman. » Ça existe, malheureusement. Voilà, un enfant qui vit dans une atmosphère comme ça, c'est clair que vos enfants ne vous respectent plus. Quel genre d'homme êtes-vous ? Au-delà des menaces, des injures, des humiliations. Défendez-vous ? Non, ne vous défendez pas, mais prenez comme... Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre déjà. Essayez de calmer votre femme, de discuter avec elle et porter votre relation, votre couple, devant les personnes qui sont capables de le faire, comme Docteur Brun l'a dit tout à l'heure. Donc les autorités religieuses, les médecins, et toutes ces personnes, vos témoins, toutes les personnes qui sont capables de vous aider. Il faut se faire aider. Justement, tu parles de témoins de mariage, c'est très important. On est pressé d'en choisir quand on se marie. Je vais pas penser mal. Mais après le mariage, on les voit plus. C'est les gens qui ont l'argent, alors que non, c'est des gens qui, par leur expérience, et qui, par leur expérience même de couple, peuvent vous porter. Très bien. Merci beaucoup, Miss Konon. Merci. Merci, Miss Amalie. Docteur Brun, j'espère que le thème vous a intéressé et que vous continuerez le débat chez vous. Merci à tous ceux qui nous appellent d'un peu partout en Afrique, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, de la Guinée, d'un peu partout. Franchement, c'est un véritable plaisir de savoir que vous suivez cette émission et qu'elle vous apporte quelque chose. Demain, on parlera encore de violence. On a parlé la semaine dernière de violence conjugale, femmes battues. Aujourd'hui, il s'agissait des hommes battus. Demain, on parlera donc des enfants qui sont violents envers leurs parents. Ça existe. C'est un sacrilège, certes, mais ça existe. On en parlera donc demain. Soyez en notre compagnie dès 13h15. On sera très heureux de vous retrouver. Et je rappelle que cette émission a été pilotée par Patricia Hierro. N'oubliez pas, juste après cette émission, donc à 14h15, vous aurez la rediffusion de l'émission Entre les lignes. Nous recevions M. Koua Salive, qui nous a vraiment décortiqué un livre très, très émouvant et poignant. Juste après, on garde le contact. Sous-titrage ST' 501